Nous, on va enchaîner avec Le Var. Pour ceux qui nous regardent en ce moment dans Le Var, si vous n'êtes pas très loin de Saint-Maximin, eh bien après-demain, il y aura un one-man show. Comme j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup rire, ça va vous faire plaisir. C'est Pascal Légitimus qui sera sur scène. Vous aimez ce comédien, cet humoriste qui a longtemps appartenu à ce trio des inconnus. Eh bien, on va le retrouver seul en scène avec son nouveau spectacle. Et le reportage est signé. Morgane Lasdide-Pesson, elle a rencontré pour Azure TV. Regardez. Bonsoir à tous. Si je vous parle d'Isabelle et Stéphanie, bien évidemment, Isabelle, elle avait les yeux bleus. Puis Stéphanie, je crois qu'elle était de Monaco. Ça devrait vous mettre sur la voie. Et vous devriez peut-être deviner de qui. Je vais bien pouvoir vous parler ce soir. Alors, vous avez une chance sur trois. Je vais aller vite. C'est Pascal Légitimus qui est passé nous voir. À Nice, il y a quelques semaines déjà. Mais si je vous en parle, c'est qu'il reviendra le 4 juin à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Alors, même s'il y a une trentaine d'années, on l'a connu aux côtés des inconnus, Bernard Campan et Didier Bourdon. Cette fois-ci, il est seul en scène. Et ce n'est que la deuxième fois que ça arrive. Son premier spectacle a fait un carton plein. Du coup, pourquoi ne pas remettre ça ? Avec une galerie de personnages comme lui seul en a le secret. Dans ce spectacle, il nous raconte un petit peu sa vision de la vie. Il se permet peut-être un peu plus de nous donner son point de vue que dans le premier. Bref, c'est un condensé de bonne humeur. Je vous propose de découvrir ça sur scène le 4 juin à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Rebonjour, c'est Pascal Légitimus sur Azure TV. Je ne connaissais pas. J'ai appris que c'était une radio. Non, une télé. Ah, d'accord. Ce n'est pas une radio. Donc, Azure TV, s'il y a le mot TV dedans, c'est que c'est une TV. Donc, bonjour Azure TV et puis à ceux qui nous regardent. Voilà. Ben, écoutez, à bientôt. Je n'aime pas le morodage parce qu'en fait, l'humour, on est souvent obligé à un moment donné d'y aller. Moi, je suis devant ma feuille blanche, je me marre, je ris tout seul, c'est super. Mais à un moment donné, il faut y aller. Donc, les premiers spectateurs sont forcément un peu des cobayes parce que si les vannes ne marchent pas, on change. Mais je n'aime pas ce mot-là. Donc, j'ai travaillé le mieux possible pour présenter un spectacle semi-abouti. Mais de jour en jour, comme c'est un spectacle vivant, je change. D'ailleurs, encore, par rapport à hier soir, j'ai changé des choses pour ce soir. Mais je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pendant toute l'exploitation du spectacle, ça va être comme ça tout le temps. Alors, j'ai un peu d'expérience qui me permet... Cette expérience me permet effectivement d'y aller plus sereinement. Mais j'avoue qu'il y a encore des endroits où les gens rigolent où ce n'était pas prévu. Donc, tant mieux. Mais des fois, on se dit « Ok, alors pourquoi les gens rient ? » Donc, on analyse, on ingurgite, on retranscrit et puis on travaille, quoi. Pardon, excusez. C'est lui. Les Géminus. Des inconnus. T'as la langue coupée en deux ? T'es bilingue ? Ce qui m'a poussé à être seul sur scène, c'est simplement le fait d'avoir envie de dire des choses personnelles qui ne pouvaient passer que par ma bouche. Et c'était tellement fort, c'était tellement éruptif. Il fallait que ça sorte. Je m'étais dit « Je ne vais pas écrire un bouquin, je ne vais pas faire un film ni un téléfilm. » La scène, c'était parfait. Comme je suis un acteur avant tout qui aime faire rire, je me sens plus acteur qu'humoriste. Et la scène, c'était parfait. Donc, j'ai dû beaucoup travailler pour aborder le one man, être tout seul, m'adresser au public parce que c'est une manière différente de travailler. Dans mon spectacle, je fais un peu de stand-up mais très vite, j'incarne un personnage, je prends une attitude, une pause, une intonation, ma voix change, des gestes pour les embarquer dans des univers, dans des actions, des microclimats, des scènes de la vie de tous les jours. Donc, mon but, c'est que les gens puissent s'identifier à tout ce que je fais. Tu sais que les Arméniens ont beaucoup apporté à la France. Si, Charles Aznavour, Michel Legrin, Katchadourian, Mozart. Oui, mais il aurait pu être Arménien. Alors, dans mon spectacle actuel, je pose 5-6 questions majeures et en fonction des réponses qui ne sont jamais les mêmes. Et tant mieux, je réagis différemment. À un moment donné, je dis aux gens, levez la main, ceux qui sont infidèles. Personne. Alors, si vous voulez vous amuser, retrouvez-moi le 4 juin 2016 à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Et oui, je serai sur scène pendant une heure et demie pour vous divertir. Venez nombreuses et nombreux, on est là pour s'amuser. Pascal Legitimus en spectacle ce 4 juin et ça se passera à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. – Sainte-qua Но – Sainte-Baume. – Sainte-Baume. – Sainte-Baume.